Au commencement de ce monde fut créé quatre étalons, Aegnor, Astaldo, Voronui et Féanor. A leur création, ils se mirent d'accord pour diriger un monde de paix et de joie. Ils décidèrent de se réunir chaque année à la même date pendant quatre jours pour célébrer ce monde et tous ses chevaux. Pour la plupart d'eux, ces quatre jours étaient le meilleur moment de l'année. Bonne humeur et convivialité régnaient. Mais un jour, lors d'une réunion, Aegnor et Féanor se disputèrent. Astaldo, le plus sage des quatre chevaux, essaya de les calmer, mais il se prit un coup par inadvertance, un coup qui lui fut fatal. Aegnor et Féanor, réalisant ce qu'ils venaient tous deux de faire, passèrent un accord et assassinèrent Voronui. Désormais, ils n'étaient plus que deux à tout dominer. Mais Aegnor n'était pas de cet avis. Il souhaitait diriger tout, tout seul, et poussa Féanor dans un piège qui le mena à sa mort. N'étant plus que le seul étalon originel, il se proclame à roi. Et quiconque osait s'opposer à lui mourrait sur le champ. Il divisa tous les chevaux, les amis, les familles, et envoya une partie au nord, une autre au sud, d'autres à l'est et certains à l'ouest. On le surnommait tout bas, le roi des monstres, puisque c'est ce qu'il était, un monstre. Mais lorsque l'on se trouvait devant lui, c'était grand roi Aegnor, ou bien on finissait en prison dans le meilleur des cas. Il disait qu'il montrait discipline et loyauté, mais la vraie raison de ce massacre était qu'il voulait voir le sang couler. Il prit beaucoup de vie et en détruisit tout autant en les obligeant à souffrir. Cependant, chaque méchant vient avec son héros. Des chevaux dont la vie fut détruite par ce fameux roi, d'autres voulant renverser cette monarchie. Ils se réunirent tous clandestinement et créèrent des camps de rebelles. Leur unique but ? Mettre fin au règle meurtrier d'Aegnor. Qu'importe le prix à en payer.